Hello les amis, Mithrape de Manuten d'Alerte. On se retrouve pour un nouveau l'esprit de Xenoblade Chronicles 3. Donc on est sur une quête. Alors, l'intitulé de la quête... Bam, 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 on descend, 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 descend... C'est redémarrage. Alors, l'élève Miss Autonome de la colonie Lambda ne démarre pas. Parlez au chef de l'ingénierie pour savoir pourquoi. Alors, on a lancé la quête. L'objectif là, c'est de parler à Kitty. On connaît bien la colonie Lambda. Elle va raconter tout ça. Moi, je passe... Même quand je filme pas, je passe ce genre de dialogue qui serve vraiment à rien. On va quand même regarder sur la carte où se trouve le point. Voilà, ça évite de marcher bêtement pour rien. Alors, Kitty, elle est trop forte. Elle était face à nous. On a tourné le dos. Elle a réussi à faire mille bornes. Elle est pire que les six-lits du Tour de France à l'époque du dopage. Allez, on passe les dialogues. Alors, attirer les ennemis de la mine numéro 3. On va se taper des moules, des palourdes. On va se taper des moules, des palourdes. Ça, c'est bien qu'on puisse se TP. Au début, c'était tout bloqué. C'est insupportable. Il me tarde de savoir, pour le corps cristal de Mio, ce dont il retourne. Ouais, Eunie. Qu'est-ce que c'est ? Une vraie gymnaste. Elle fait des trucs dans ton dos. Elle fait des trucs dans ton corps. Elle décide. Bien. Bon, 컨 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501